Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le second numéro de Disney Book, la première vidéo que vous avez beaucoup plu, j'ai pas réussi à choisir que trois livres pour une fois donc vous allez en avoir cinq, un sur le blog et quatre dans cette vidéo que je vous présente sans plus tarder. Sur le blog je vous présente donc ce livre qui est sur les Disney Golden Books en français et je vous invite donc à aller sur pixitubeuse.com pour en savoir plus, ensuite je vous parlerai de ce livre, un roman l'histoire éternelle de la belle et la bête que je vous ai présenté en premier sur mon haul que vous pouvez retrouver dans le petit i, un nom Disney Pixar avec le art of de Shrek 1 et 2 qui est en anglais, le art of de réponses que vous avez choisi à une large majorité, vous étiez 73% quand même à avoir désigné ce livre, et enfin le dernier petit craquage qui n'était pas du tout prévu, le livre des 25 ans de Disneyland Paris. Donc je commence par vous parler de ce roman l'histoire éternelle de la belle et la bête, dans cette histoire dont vous avez l'amour et la mort qui vont faire un pari sur le destin de la belle, mais là où ça va se compliquer c'est que la mort va tricher en tentant d'enfermer belle dans un livre où il y a un monde qui a été créé par ses soins. Petite chose intéressante, le livre est basé sur le film live 2017 et il y a même une référence qui est faite à Agathe la Vendiante que l'on peut voir dans le film. Cette fois-ci j'ai découpé la vidéo d'une façon différente puisque je vais vous mettre d'un côté les points positifs et de l'autre les points négatifs que j'ai notés sur ce film et enfin ma petite note. Au niveau de mes plus, la première chose que j'ai beaucoup aimé c'est la storyline que j'ai trouvé très intéressante et originale. On plonge dans une seconde histoire à l'intérieur de l'histoire et pourtant ça reste cohérent et ça c'est un énorme point fort aussi c'est que l'histoire qui a été imaginée colle justement à l'univers de la belle et la bête contrairement à l'histoire de la bête que j'ai détesté et dont je vous ai parlé sur le blog. Autre point fort c'est que les personnages sont totalement fidèles à l'image que l'on a d'eux à la base. Ils ont tous les caractéristiques que l'on voit dans le film live et dans le film d'animation et toutes les scènes supplémentaires qui ont été ajoutées on peut parfaitement les imaginer dites ou faites par les personnages. C'est un monde imaginaire qui a été inventé par la mort, c'est le fameux monde que l'on retrouve dans le livre dans lequel elle essaye de coincer la belle et ce que j'aime c'est que ce monde est régenté par ses propres règles. Bon là c'est un point qui m'est très personnel mais j'ai beaucoup apprécié également que ça parte de la bibliothèque que ce soit lié à cette thématique qui est très proche de la belle et que moi-même j'aime beaucoup. Pour ne rien enlever à ce livre, l'écriture est hyper agréable, hyper fluide, de plus la lecture est assez imprévisible malgré le fait qu'on connaît l'histoire de la belle et la bête. Il y a quand même quelques twists qui m'ont plutôt surprise donc ça j'étais plutôt contente. Et dernier point, la morale qui est plus développée que celle de la belle et la bête mais qui reste dans le même sens et que j'ai trouvé très sympa. On va passer à mes moins parce que bien évidemment il y en a quelques-uns, vous connaissez maintenant. Là où j'ai été déçue c'est sur les concepts de mort et d'amour. La mort on s'imagine quand même qu'elle est extrêmement badass, extrêmement méchante, extrêmement sombre, elle n'a pas besoin de dormir, enfin je m'attendais à beaucoup plus. Il y a énormément de rappels qui sont faits aux films d'animation, aux films live pour qu'on suive un petit peu l'histoire puisqu'on l'apprend en plein milieu. Je ne pense pas qu'on lirait le livre Histoire éternelle sans avoir vu aucun des deux films sans connaître l'histoire de la belle et la bête. Et enfin, et ça c'est le point qui m'a le plus dérangée personnellement, c'est que je trouve que l'intrigue tire trop en longueur. J'ai un petit peu décroché de ma lecture à la fin et j'ai trouvé ça dommage parce qu'au départ j'étais hyper emballée, j'ai tout lu d'une traite et la fin fait un peu sarton comme un soufflé en fait. Pour ce livre je mets 3 sur 5 puisque c'est une lecture qui était très agréable pour moi dans l'ensemble. J'ai beaucoup aimé l'idée que j'ai trouvée extrêmement originale, les personnages étaient très bien faits. La réécriture par rapport au monde de la belle et la bête m'a vraiment beaucoup plu bien plus que l'histoire de la bête qui justement après avoir lu ce livre me rappelle encore plus ses défauts. Donc avant de vous donner mon avis sur ce livre, quelques mots sur la façon dont je l'ai découvert. Pour tout vous dire je faisais des recherches sur les art-of de la collection Chronicle Collection, Chronicle Books. Je me suis aperçue qu'il y en avait un sur Shrek 1 et 2. Là où j'ai été totalement convaincue c'est quand j'ai été regardée sur Amazon.fr. Quand j'ai vu 1,50€ je me suis dit au pire même s'il est nul je ne le regretterais pas. Donc j'ai foncé. La première chose qui m'a fait sourire avec ce livre c'est le fait que dans la sous-couverture vous avez le chapoté et les souris dans le noir. Et j'ai trouvé que c'était une touche d'humour qui tout de suite donnait le ton un peu au livre et dans l'ensemble le livre est plein d'humour. Point positif et assez rare dans les art-of de façon générale c'est que le storyboard est commenté. Le storyboard pour vous expliquer un petit peu c'est une page remplie de cases qui vous montre un petit peu l'intrigue d'une scène en fait. Il y a pas mal de légendes sous les photos et c'est quelque chose que je reproche généralement à mes art-of. Donc plutôt une bonne surprise sur ce point là. De façon globale et ça c'est un point qui est à la fois positif et à la fois négatif c'est que le livre est bourré d'informations. Donc le point positif c'est que vous apprenez énormément de choses mais le point négatif c'est que si vous n'êtes pas parfaitement bilingue et c'est pas mon cas. Le livre peut être assez difficile à lire mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Donc forcément il est très complet. Si vous êtes fan de Shrek franchement c'est une mine d'or il y en a pour tous les goûts. Vous en apprenez vraiment sur tous les aspects techniques du film. D'ailleurs j'aime beaucoup le fait qu'on en apprenne également plus sur les studios Dreamworks. Bon et alors là je préfère être honnête avec vous tout de suite je ne suis pas du tout objectif sur ce point là. Mais j'ai adoré la partie qui a été dédiée au chapoté dans ce livre puisque le chapoté est mon personnage préféré de l'univers de Shrek. Je pense que ça ne vous étonnera pas hein ? Cat Power ! Et j'ai beaucoup aimé également l'inspiration qui a été faite de Beverly Hills. Et enfin un dernier petit point sympa c'est l'hommage qui a été fait aux animateurs du film à la fin. Je trouve que c'est pas spécialement assez fait dans les art-ofs. Et la playlist qui ajoute toujours quelque chose. Passons au point négatif et il y en a un en particulier qui m'a particulièrement perturbée. Beaucoup de particuliers. Mais l'esthétique est surchargée, il y en a partout. Je suis extrêmement exigeante avec tout ce qui est visuel. Et là c'était un petit peu compliqué pour moi à certains moments. Il y a un truc du livre que j'ai pas du tout compris et que j'ai détesté. Mais là vraiment je pèse mes mots. J'ai détesté. C'est toute la partie chatterbox. En fait ce sont des encarts que vous trouvez sur certaines pages. où vous avez des dialogues imaginaires entre les personnages du film. Ils sont dans Shrek mais c'est des acteurs. C'est censé être des dialogues humoristiques mais honnêtement ça n'apporte strictement rien à la lecture. Ça m'a juste barbée plus qu'autre chose. Il y a aussi d'autres citations qui sont mises tout au long du livre. Et là non plus j'ai pas du tout accroché. Dès que je voyais cet encart vert je me disais c'est la chatterbox que je déteste donc je passais. Et en fait les anecdotes étaient faites dans le même style graphique. Et c'était des anecdotes qui étaient vraiment intéressantes pour le coup sur le tournage et sur la façon de faire le film. Et il y en a certaines qui sont complètement passées à la trappe que j'ai pas vues. Et ça j'ai trouvé ça dommage aussi. Je pense que certains contenus auraient mieux fait d'être plus mis en avant parce qu'il s'était vraiment intéressant pour le livre. C'est très souvent des images du film qui ont été repris pour illustrer. Et ça je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais aimé en voir encore plus en fait. La dernière chose que je peux vous dire vis-à-vis de ce livre c'est qu'il y a un réel déséquilibre entre la partie sur Shrek 1 et Shrek 2. Shrek 1 est beaucoup moins exploité que Shrek 2. Shrek 2 en a vraiment une énorme partie je pense à peu près les deux tiers du livre qui y sont dédiés quand même. Donc pour cet art-of j'ai mis la moyenne 2,5 sur 5. Déjà pour son prix parce que à ce prix là ça vaut pas la peine de s'en priver. Comme dirait la youtubeuse Lorette que j'adore. Très bonne surprise pour ma part. Si vous êtes fan de l'univers Shrek c'est vraiment un must-have. Je pense que comme il y a un 5 qui est en préparation j'espère vraiment qu'on aura un art-of mis à jour avec les 4 premiers le 5ème. Et également les séries Netflix. Et j'adorerais qu'on nous fasse un art-of là-dessus. Je pense que ça peut faire un livre très complet très intéressant à suivre. Donc je croise les doigts. Je vous parle à présent du art-of que vous avez choisi à la fin du premier Disney Book. Et d'ailleurs je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour choisir un nouveau art-of. Je vais donc vous parler de l'art-of de réponse qui est cette fois-ci aussi en anglais. Mais après le dernier sera ton français je vous le prends. C'est un art-of que j'adore, que j'affectionne énormément. Et que je recommande autant aux fans d'animation, à ceux qui veulent commencer une collection, qu'il y a des futurs animateurs en herbe. Déjà je dois vous dire qu'il y a une vraie dream team dans ce livre. C'est-à-dire que rien que la préface est écrite par John Lasseter et le for a world qui est juste à côté a été écrit par Byron Howard à qui on doit notamment Zootopie. Oui oui je pense toujours à vous les fans Zootopie. A l'intérieur vous pouvez notamment retrouver des croquis de Glen Keane et de sa fille Claire Keane qui est extrêmement douée. Et surtout de mon animateur préféré, je suis fan absolument de son travail, c'est Jean Keane. J'aime tellement ce qu'il fait. Là encore, un peu comme Shrek juste avant, c'est un livre qui est extrêmement complet puisqu'on passe vraiment de l'histoire de l'origine du conte à la version finale. En passant un petit peu par ce qu'aurait pu être le livre mais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une magie, un degré d'implication qui se détache autant du texte que des illustrations. C'est très immersif en fait comme lecture. Et je pense notamment que cette immersion est due à la thématisation des pages. Regardez-moi ces pages, elles sont absolument incroyables. Il y a des dessins partout, un petit peu comme ceux que Réponse fait à l'intérieur de sa tour. Ça donne vraiment du dynamisme, de la couleur à la lecture et tout est bien disposé. On a tout un tas d'artistes qui sont mis en avant et ça c'est super. On a vraiment une esthétique qui a vraiment été très réfléchie. Un bon dosage entre le texte et le dessin. Il y a tout un tas de détails dans ce livre, c'est une merveille. Si vous avez les personnages de l'univers de Réponse, vous allez être gâtés puisqu'ils ont vraiment chacun une partie extrêmement détaillée avec les origines du personnage. Moi qui adore par exemple le personnage de Mergotel, je trouve que sa partie a été extrêmement bien faite et c'est le cas pour tout le monde, même Pascal ou Maximus, les Brigands de Réponse. Dans cet art-of vous avez également des conceptards d'autres films d'animation. Vous avez notamment Cendrillon, La Belle au bois dormant ou Pinocchio qui ont été vraiment des sources d'inspiration pour ce film. Pour le prix de réponse, vous avez également des conceptards d'autres films. Donc c'est toujours bon à prendre. Il y a notamment une partie qui m'a marquée la première fois que je l'ai lue parce que je ne l'ai jamais relue en fait entre le moment où je l'ai achetée et le moment où je vous fais cette vidéo. Donc ça doit bien faire au moins trois ans je pense. Et je me rappelais d'une partie où il nous parlait de Disneyland Californie. C'était une partie qui m'avait marquée. Bon alors dans ma tête, elle était beaucoup plus fournie que quand je l'ai relue là. Mais j'ai trouvé ça super cool en fait de pouvoir en découvrir un petit peu plus sur le parc, de voir un petit peu comment se passe une immersion des animateurs sur un territoire donné. Et en parlant de la team, vous avez un petit peu les coulisses du studio d'animation, la façon dont ça se passait entre les animateurs, comment l'équipe a été faite, etc. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'anecdotes parce que vous le savez rarement en fait. Et donc ce livre permet d'en apprendre plus aussi. Même l'outro qui d'habitude est bâclé et ressemble à rien est vraiment parfaite sur ce livre. Le seul point négatif si je devais en mettre un seul, c'est que ce livre n'a pas été traduit en français. Du coup je pense que mon verdict ne va pas du tout vous étonner. Je mets 5 sur 5 à l'art offre de réponses. Pour moi si vous aimez le livre, que vous êtes passionné, même si vous n'êtes pas bilingue, rien pour les images, ça vaut le coup. Et c'est rare que je le dise. C'est l'un des premiers art offre que j'ai possédé. Et honnêtement je ne le regrette pas, il m'a aussi donné envie de continuer cette collection. C'est Pépite et je vous le recommande, la Pixie Army. Donc le dernier livre dont je vous parle dans ce nouveau numéro de Disney Book, c'est le livre à l'occasion des 25 ans de Disneyland Paris, Disneyland Paris 2A à Z. J'avais fait l'impasse sur celui des 20 ans que j'avais trouvé assez cheap, pas terrible, qui ne me donnait pas du tout envie de mettre 50 ou 60 euros là-dedans. J'ai peu le livre sur les parcs Disney dans le monde, Disneyland Paris aussi en général. Donc je m'étais dit si vraiment ça me convainc, c'est vraiment l'occasion de foncer. Et grand fête que je suis quand je l'ai vu au parc, ça m'a direct donné envie de l'acheter. Déjà son packaging que j'ai trouvé très intéressant. Et je me suis dit bon allez fonce Aurore, tu feras une review à la Pixie Army, on verra peut-être que ce sera une bonne surprise, peut-être que ça n'en sera pas. Et donc me voilà pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce livre. Alors comme je vous le disais, le premier point positif de ce livre c'est très clairement sa présentation. C'est un livre qui fait tout de suite article de luxe, autant par son écrin que par son objet collector, qui est un billet de l'ouverture, qui est numéroté, donc je vous mettrai ça en close-up bien évidemment. C'est un article qui m'a agréablement surprise parce que je pensais vraiment qu'on aurait la carte du parc, ce qui aurait été très cool. Le papier est très beau, les pages sont nombreuses, la typographie, tout a été vraiment bien pensé dans le détail. Point intéressant, le livre est bilingue, il est à la fois en français et en anglais, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal pour les touristes et les étrangers qui voudraient s'offrir le livre. Dans ce livre vous avez un mélange de différents types d'écriture, vous avez du témoignage, de l'anecdote, des secrets, et le tout est vraiment très bien mélangé, ça fait une lecture qui est agréable, fluide, malgré le fait que ce soit une encyclopédie, j'ai dû le lire en deux fois il me semble, c'est vraiment addictif et très bien fait pour tous les publics je pense. Les photos sont absolument géniales, vous avez un mélange d'images historiques, d'archives, d'images inédites et d'intemporelles, elles sont vraiment très nombreuses, l'infographie est vraiment présente. Je dois vous avouer que j'aurais aimé un petit peu plus de légendes sous certaines photos, la mise en page est très bien faite, très colorée et très moderne. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la chronique Disneyland Paris au fil des heures, donc à chaque fin de lettre, à chaque fin de chapitre, vous avez une heure par exemple de 8h à 9h, où vous découvrez deux horaires avec deux activités bien distinctes et les métiers qui composent le parc. J'ai trouvé que c'était un brillant dommage aux cast members, ça donne du rythme à la lecture, ça a vraiment été une très belle surprise pour moi, ça permet d'ajouter quelque chose et donner une dimension un peu humaine à ce livre. Il y a également des détails qui m'ont séduite dans ce livre et que j'ai trouvé très bien pensé, par exemple les nombreuses citations à d'autres films d'animation. Pour un fan Disney, on sent qu'on n'a pas été mis à l'écart, c'est vraiment un livre qui a été pensé pour nous, qui est pour le grand public mais qui va aussi satisfaire les fans. Et il y a un côté un petit peu ludique et intéressant qui a été fait. Je pense notamment à la partie sur le quiz que moi j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs ça va vous faire rire je pense parce que ceux qui ont vu la vidéo où je vous dévoile les secrets de Disneyland Paris, vous aurez quelques réponses à ces questions et ça c'est plutôt pas mal pour la triche. Bon par contre je dois vous avouer que moi la partie 3, je connaissais absolument quasiment aucune réponse et ça, ça craie un petit peu quand on est fan Disney, mais je ne suis pas fan des parcs à l'origine, on peut se justifier comme ça. C'est un livre qui est extrêmement complet et qui va sur différentes thématiques dont certaines auxquelles j'avais pas du tout pensé, je pense notamment à la partie sur l'urbanisme, l'écologie, Val d'Europe, etc. Même si vous êtes vraiment calé sur l'univers des parcs Disney, c'est quand même une belle pièce à posséder dans sa bibliothèque. Je pense que le premier petit moins c'est la couverture du livre. Alors j'adore l'écran mais j'ai du mal avec la couverture même du livre que je trouve un petit peu moins classe que le reste. Alors elle est très jolie et elle colle aux couleurs du parc, c'est quand même l'emblème de ses 25 ans. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose un peu plus bleu et argent. Attention, je rappelle que ce ne sont que mes goûts personnels. Deuxième petit point et là je pense aux anglophones, c'est que je trouve que la partie en anglais est beaucoup moins mise en avant que la partie en français. Et ça peut peut-être être un petit peu déstabilisant au niveau de la lecture. Les paragraphes sont coupés, sont mis sur plusieurs pages. La disposition est un petit peu chelou. Alors pour les lecteurs français, c'est très agréable. Pour les lecteurs anglophones, je pense que c'est un petit peu moins un plaisir. Bref, ma note finale, je mets 5 sur 5 sur ce livre, là encore un énorme coup de cœur. C'est un livre qui est un petit peu cher puisqu'il coûte une cinquantaine, soixantaine d'euros. Mais honnêtement, je ne regrette absolument pas mon achat. Je trouve que c'est une pépite à posséder. C'est un très bel ouvrage anniversaire qui est autant centré sur la partie historique du parc qu'un petit peu le futur. Même si on ne sait pas plus que ça, il est très moderne, très ludique, adapté à tous les publics. Et franchement, je le recommande à 100%. Voilà, c'est tout pour ce second numéro de Disney Book. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air là encore, que je sache s'il les continue ou pas sur la chaîne. Puisque le but, c'est quand même de vous faire plaisir avant tout. N'hésitez pas à rejoindre les rangs de la Disney Army si vous n'êtes pas encore abonné. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec le sondage du prochain Disney Book afin que vous me disiez quel est le livre entre les deux que vous préférez. Et prenez soin de vous ma Pixie Army, je vous aime. Bisous, 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 bisous ! Sous-titrage ST' 501